Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Toi, tu crois en toi à ce moment-là ? Moi, j'ai une petite flamme en moi. C'est ça, avoir la foi, c'est croire en soi. J'ai une petite flamme qui brûle en moi, je me dis que ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir implanté ça en moi pour que rien ne se passe. Moi, je crois beaucoup, je suis très croyant à cette énergie suprême qui dirige nos vies, si toutefois tu as l'énergie pour aller de l'avant. Et je suis très focalisé, je suis très sérieux, très méticuleux dans ce que je fais. Je cherche dans ma tête comment faire les choses, comment arriver à ce but-là, comment créer cet instrumental qui me... Tu vois, je dis que ce n'est pas possible, c'est tellement extraordinaire cette nouvelle musique. Et en effet, il faut aller fouiner, il faut aller chercher. Écoute, Bob, Christophe, tu sais que tu me touches parce que quand je te vois raconter tout ça, j'ai l'impression de voir ce gosse qui est devant moi. Ah mais moi, quand tu dis fake it until you make it, moi je suis toujours fake it. Je suis un faux monsieur. Moi, je suis un enfant. Je fais semblant d'être un homme depuis toujours. Mais moi, je suis un adolescent dans ma tête. J'ai toujours cet émerveillement quand je vois des gens qui ont du talent et je me dis comment tu fais ça, etc. J'ai remarqué, déjà je trouve que ça se voit dans tes médias sociaux, tes réseaux sociaux. Cette flamme dont tu parles là. Mais aussi, tout à l'heure, je t'ai vu arriver avec ton Bob Léopard, ton masque, etc. Et puis, je crois aujourd'hui, certains de mes collaborateurs qui étaient impressionnés de te voir. Alors, tu étais pourtant masqué, Bobé. Et ils m'ont dit, je crois que s'il y a Bob Sinclair ici, c'est pour toi, Mathieu. Ouais, parce que je viens tout seul. J'ai mon gros impair. Je viens en métro. Tu vois, je suis bien. Non, non, mais voilà, il ne faut jamais oublier de là d'où tu viens. C'est important, déjà. Ouais, non, mais je t'ai vu, tu vois, et t'es installé là, dans la cuisine, quand je faisais mon café. Tout le monde vient dire bonjour, etc. Et on voit cet ado simple. Mais je suis toujours halluciné, encore maintenant, je lui dis toujours, comment le mec peut s'intéresser à moi ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? Pourquoi ce que je fais, ça l'intéresse ? J'ai toujours ça, en fait, dans la tête. Même s'il y a eu beaucoup de succès, je ne me retourne jamais derrière en me disant, c'est incroyable ce que tu as fait, c'est un truc de fou. T'as jamais eu le bouleur ? T'as jamais eu le bouleur ? Il faut l'avoir un peu le bouleur, bien sûr. Mais j'ai un égo bien placé. Il n'est pas mal placé. Je traite pas mal les gens, sous prétexte de ça. Je veux dire, ça monte vite, mais ça peut descendre vite aussi. Le succès, c'est du vice. C'est un petit verre. On te met un verre dans le cerveau. C'est ce qui peut arriver de mieux à un artiste, mais en même temps de pire. Parce que c'est dur à gérer. Si tu ne sais pas le gérer, si tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi, tu t'enflammes tout de suite. J'ai écouté un podcast assez cool avec Jamel Debouze, qui parlait du Jamel Comedy Club et qui dit « J'ai voulu sur la loge de la première... » Il doit y avoir des promos du Comedy Club où il dit « J'ai voulu écrire sur la loge. Attention, si vous franchissez cette porte, vous risquez de devenir riche et célèbre. » Il disait « Chaque mot est important, mais c'est un risque. » Et en l'occurrence, c'est ce que tu veux. Comme tu le dis, c'est le mieux qui puisse t'arriver parce que ça te permet de vivre de ton art. Et voilà, et à la fois, c'est un verre. Et tu perds ton âme d'enfant. Tu perds ton innocence quand tu fais un tube. En tout cas, je parle de moi, je parle de mon expérience. C'est que tant que tu n'as pas fait de tube, tu es là, tu cherches, tu ne sais pas. En fait, donc tu es là, tu es dans une expérimentation importante. Et le jour où tu trouves, tu te fais « Waouh, c'est ça ! » Et en fait, ce n'est pas du tout ça parce que tu ne peux pas répéter la même chose. Tu ne peux pas refaire le même. Donc, tu cherches en fait une certaine recette pour garder ce succès. Quand même, tu es sur un petit tapis volant et un petit velouté qui est sympathique. Et tu dis « Tiens, waouh, j'en veux un, mais j'en veux deux, j'en veux trois, j'en veux quatre. » Sauf que tu ne peux pas répéter la même formule. Donc, tu cherches dans ta tête à te retrouver dans l'état dans lequel tu étais avant ce tube. Cet état d'innocence. Sauf que tu ne peux plus. Donc, c'est vicieux. Cet état de flot. C'est très reproductible, je pense, dans plein de métiers. Alors, évidemment, les sportifs. Je pense que dans la politique, quelque part, et chez certains entrepreneurs, on trouve cette recherche. Oui, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plantent. Mais c'est ça, un entrepreneur. C'est quelqu'un qui échoue. Pour constamment revenir, il faut sans arrêt expérimenter de nouvelles choses. Et moi, j'ai de la chance parce que ma musique, elle est faite de recyclage constante. Donc, je ne suis pas derrière mon piano en train de sortir une suite d'accords, trouver une mélodie dans ma tête. Je cherche des choses à recycler, tu vois, pour les remettre au coup du jour.